Dans cette vidéo, nous allons réaliser un achat sur un site WordPress équipé de l'extension WooCommerce sur lequel la passerelle de paiement Atos a été installée. Donc là, on a une petite boutique, on ajoute un produit, on va sur le panier, on procède à la commande. Là, mes coordonnées sont déjà renseignées, je vais directement à la partie paiement. On va donc prendre Société Générale qui correspond à la passerelle de paiement Atos qui regroupe un grand nombre de banques. Il faut regarder simplement dans l'aide de l'extension pour voir quelles sont les banques qui permettent d'utiliser cette passerelle de paiement. Le logo que vous voyez, Société Générale, peut être remplacé par celui que vous souhaitez en fonction de votre banque, ainsi que l'intitulé du titre et de la description. On paye. On tombe donc sur une page WooCommerce qui récapitule en fait le paiement. Donc là, on a activé le module de débugage. Donc on voit toutes sortes d'informations en fait qui correspondent aux paramètres renseignés. Bien sûr, tout ça, une fois que vous désactivez le mode de débugage n'est pas visible pour l'utilisateur. Lui, il verra simplement cette phrase. Merci pour votre commande, veuillez cliquer sur l'icône de votre carte bancaire pour réaliser le paiement auprès de notre banque. Et il aura donc le choix des cartes de crédit que vous mettez à disposition qui sont paramétrables dans le back-office. Donc je choisis la MasterCard. Je suis immédiatement donc connecté sur le serveur de la banque. Donc là, c'est Sogen Actif, la solution, parce que c'est la Société Générale. Après, chaque banque a sa solution, mais elle repose toujours sur l'extension Atos. Donc ici, on va prendre un numéro de carte bleue qui est indiqué dans la doc technique de Sogen Actif pour que le paiement soit validé. Il faut tout de même veiller à placer une date future. Et on peut également simuler différents cryptogrammes. Donc là, j'en prends un qui va fonctionner. Je clique sur Valider. Donc la transaction a bien été enregistrée. On propose de retourner à la boutique. Donc avant cela, on va aller voir d'une part dans le tableau de bord ce qui s'est passé. Donc là, on a une commande qui est en cours. Donc en cours, c'est l'étape après le paiement. Donc ça veut dire que le site WordPress a bien reçu l'information comme quoi le paiement avait été accepté. Autrement, on est dans un état attente. Tant que le paiement n'est pas validé, l'état reste à attente et il passe à en cours lorsqu'un paiement en carte bancaire est validé. Je vais sur la liste des commandes. Je vais avoir le détail de la commande. Et je vais descendre sur les notes de la commande. Donc on voit qu'a priori, il y a une note concernant le client qui a été envoyé, indiquant que le paiement CB a été confirmé. Là, vu que le déstockage a été activé, ça indique que les articles ont été sortis du stock. Et donc, il y a aussi le changement d'état qui passe de attente à en cours. Je vais maintenant vérifier les emails. Je relève le courrier. Voilà, donc plusieurs emails arrivent. On a ici l'email qui est envoyé au marchand. Donc là, en l'occurrence, je suis à la fois marchand et client. Mais donc, le marchand reçoit cet email. Le client reçoit un premier email. Merci de votre commande. Et il reçoit la note, donc, qui a été ajoutée au niveau de la passerelle de paiement pour lui signifier que le paiement était confirmé. Donc, paiement CB confirmé. Donc, tous les emails sont bien envoyés. Et pour l'instant, je ne suis toujours pas retourné sur le site internet depuis la page de la banque. Donc, on voit qu'il y a effectivement une communication entre le serveur de la banque et WordPress sans qu'on en ait à retourner sur le site du marchand, ce qui est absolument essentiel. Donc, je retourne sur ma page Sogen Actif. Là, je peux cliquer donc sur « Retour à la boutique ». Voilà, la commande reçue. Merci, votre commande a été reçue. Votre règlement par carte bancaire de 54,35 € a bien été finalisé auprès de notre banque. Cliquez ici pour consulter votre commande. Voilà, donc on retombe sur la page, en fait, « Voir commande » de WooCommerce sur lequel on retrouve le message « Paiement CB confirmé » ainsi que le détail de la commande. « La commande est de la commande » de la commande. Merci d'avoir regardé cette commande. Et, au cours de la commande, maintenant, moi je le disque.